Au Louvre, tout est remarquable. On va, par exemple, on va voir la Vénus de Milo, mais on ne regarde rien, ni à droite ni à gauche, et les choses les plus intéressantes, bien entendu. Et alors, là aussi, on voit dans ces salles, on voit des copistes. Et alors la chose est surprenante aussi, parce qu'alors qu'on va voir le couronnement de Napoléon, de David, « Mon Dieu, les gens viennent pour voir cette toile et finalement vont tourner, virevolter autour du copiste. Et la toile sera tout à fait éclipsée. » Je suivais le groupe qui montait l'escalier, qui faisait front à la victoire de Samotras. Et sur la droite, je vois un petit garçon qui est afféré. Que photographiait-il ? La main de la victoire de Samotras. Elle est mutilée, il ne lui reste plus que le pouce et le médian, et elle est dans un petit cube de verre. C'est une chose surprenante, et on ne la voit pas. J'ai suivi un couple, et d'abord je les ai suivis dans une conversation où ce monsieur disait que pour bien voir certaines œuvres de Rembrandt ou certaines toiles où il y a beaucoup de détails, il fallait faire comme font certains cinéastes, où il fallait refaire le cadre. Ces deux jumelles, Mona et Monette, elles viennent, elles ont un parcours à peu près, elles vont une, deux, trois, quatre fois par an au Louvre. C'est presque un rite. Elles sont au Louvre dans ce vêtement que vous voyez, vraiment un chapeau métallique, une veste violette, une robe rose shocking, enfin très attractive, rousse à souhait. Personne plus ne voit les œuvres de qui que ce soit. Ce sont Mona et Monette qui sont l'attraction du Louvre. Tout le monde se retourne, regarde, et elle termine toujours la visite par un regard, une rencontre avec cette toile de chasserion. à la vue du Louvre. Voilà.